Tu vois tout à l'heure il y avait la station du Portugal, tu l'as entendu sur l'ordre fréquent ? Moi je crois avec un camping-car qui remonte à l'Italie. Mais un camping-car italien qui remonte. Oui, en parlant tu me demandais s'il y avait le groupe de camping-car. Il y en a quand même vers Darla où je vais. Il y en a quelques-uns et je vais dire au total une centaine probablement. Ça aurait sorti sur trois lieux. Ce ne sont pas des terrains. Et on va dire des huit voies. Trois lieux. Il y en a un qui est au PK 25 avant Darla. Un autre qui est au PK 15. Et un autre qui a une douleur de kilomètres. C'est dans un vieux nom de Patelas. C'est cela qui est à la Nizaki que je vais rencontrer d'ailleurs. Voilà. Alors tu te demandais également où je vais dormir ? Bon ben je ne sais pas. Mais de toutes façons, Il y a un camping. Mais très sommaire. Donc je peux toujours aller là-bas et dormir en avant fourreau. Je bénéficierai de la douche. Qui est aussi très sommaire. Je crois qu'il y a des chambres dans ce camping. Donc il faudra voir si elles sont correctes et à quel prix. Il peut également y avoir quelques hôtels en ville. Mais généralement, les hôtels ici sont très chers. Parce que pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de tourisme. Et ceux qui utilisent les hôtels, ce sont les militaires de l'ONU. Qui sont ici. Donc comme les ONU touchent suffisamment de chers. Qui ont encore fini, ils viennent leur rendre visite éventuellement. Et bien ils prennent de beaux hôtels. Voilà. Donc il n'y a que des très beaux hôtels. Ou alors des trucs où on ne voudrait pas aller quoi. Et bien entre les deux, il n'y a pas. Donc c'est pour ça que je ne sais pas bien ce qu'on va faire. Mais dans tous les cas, il y a le fourreau. Donc déjà, on n'est jamais en panne. C'est bien pratique ce fourreau. Lionel, il est arrivé, je vais me faire attention aller au boulot. Je crois qu'il m'a dit qu'il connaisse un peu la région. Je vais arriver s'il connaisse à Bouchesdoux. Dans 30, 40, 50 kilomètres, je ne sais pas combien. Je retourne le micro vers Lionel, au cas où il soit là. Et puis après, il reprendra à Gérard. À l'avant Lionel. Il n'y a pas de protection. C'est pas l'initiative qui s'appelle. Je peux attendre la région. Quelque Hamlet, j'ai passé des gages en fréquence. Au coin. On a dit qu'enfin ça ou enfin le câble sur la région. J'ai déjà été éloignée qu'enfin dans la région. Oui, j'ai déjà été éloignée. J'ai été éloignée. Il a parlé de pollution, je n'ai pas compris la fin. Ah, explique-moi mieux, alors. Ah, voilà, voilà. Ouais, mais là-haut, il faudrait un bon chauffage, tandis qu'ici, je peux bien passer à toi, Jacques. Merci, merci, Jacques, il y a aussi les 88 de nos deux de Pascal. Et à demain, Jacques, bon appétit à toi. Au-delà. ... ... ... C'est parti. parce qu'il faut qu'on est dans les bêtes, c'est pas facile. Et puis j'économise de métier chimique parce que pour vider, c'est pas toujours facile de trouver un truc pour pouvoir le vider. Voilà, Gérard. Soit on se dit au revoir, sois tu les restes, et puis je fais ce que j'ai à faire et je reviens à toi, Gérard. Ok, donc je te prends entre le fromage et puis après la poire. Allez, à peu près de l'enferreur. De toute façon, t'as pas escalé là. Pour pouvoir savoir y dire, je suis bien dans le 33 et je me tape pas le 33, j'ai en tant que Kirsten et puis je me tape pas les autres. Allez, tu as l'attention. Bonjour, je reviens 430, je vais faire l'écriture en retour. Allez, on y va, c'est bon. On y va, c'est bon. On y va, c'est bon. Mon radio est très fort, maintenant. Je vais faire l'adion 5, 9x5, parfois peut-être un peu plus. Moi, je vais faire l'adion de la ranger RCI 2970, model Nancy No. 2. Je vais à l'adion 100 à 250 watts, peut-être 200 p. C'est un 200 watt radio. My power supply is a jet stream, 70 amp, it's a regulated power supply. My microphone is static, handheld noise cancelling, a microphone, a model 636 Lima. My antenna system, five element, five element horizontal beam antenna made by Mako on a 40-foot tower. Hello, Nader. The QDX, the QDX, 9 Bravo, journey 235, listening 517. 9 Bravo, journey 235, listening 517. 9 Meli� PBAM、 İspiregan Veiler Mais tout à l'après-midi ? Oui, oui. Ouais, vendredi, vendredi c'est le matin déjà. J'ai le 7É. L'après-midi il faut que je mène la belleύes à Liboum et puis voilà. Tu crois qu'il va ouvrir le poste après, toi ? Non, je crois que si il y a le temps, c'est que le poste est déjà à ouvrir. Non, je crois qu'il y a le temps, je crois qu'il y a le temps, 39. Je crois qu'il y a le temps, je crois qu'il y a le temps, je crois qu'il y a le temps, je crois qu'il y a un tour de galette, j'ai une dizaine de fréquences programmées, j'ai 10 ou 12 fréquences mémorisées, et je suis allé voir les 12 fréquences mémorisées, je ne veux pas tourner la galette, j'ai juste allé voir, et puis c'est là que je l'ai entendu, et puis je suis revenu, hop hop hop, c'est trop difficile de tourner la galette toute la journée, oh la la la, quel effort ! Ah, tu as bien répondu, je crois qu'il y a un café, et tu te relier par là ? Oui, oui, mais je reste là, je ne sais pas quoi ce qu'on m'a entendu, j'ai une demi-minute, sur 440, et que je reste là, non, non, je reste à 440, il y a quelqu'un, c'est bien, il n'y a personne, mais c'est bien, j'ai des occupations, j'ai pas mal d'occupations, donc... Bien, il n'y a personne, mais c'est bien aussi. Ok, pour le café, à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Ok, à plus tard. Mais bon, il y a un moment, il y a un moment de soleil, il va pleuvoir, c'est une tempête que nous allons voir, qu'est-ce qu'il se passe. Salut, monsieur Dominique, monsieur Ramirez. Ah, bonjour, on a eu des nouvelles du Caillou. Ah, ça va ? Oui, ah, bien sûr que j'ai des nouvelles du Caillou tous les jours, et tous les jours, 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 des nouvelles du Caillou. Je parle tous les matins, tous les... tous les matins de l'heure française, tous les matins, tous les matins, tous les matins, sans exception. Et comme j'avais entendu des bêtises de part et d'autre, d'un certain OEM, j'ai dit que je vais quand même me renseigner ce philogénère, et en fin de compte, mais je t'avais marqué, comme ça, il n'y a plus besoin de raconter un mille temps de change, qui se trouve dans le centre de la Calédonie, et qu'il a des difficultés parce que la position n'est pas bonne, etc., etc., etc. Et donc, j'ai réussi à savoir où il a habité exactement, et pour faire au mieux, à mon avis, ça doit être très, très, très difficile. Monte, je vois que t'as eu des informations, c'est bien, j'espère que tu vas bien, Dominique. Ben oui, 100%, ça va très bien, le Caillou va bien, le Caillou va bien, le Caillou va bien. Merci beaucoup pour le courriel. Ah, la photo récente avec la station de David Christian, c'est très bien apprécié. Oh, il a une chrête de récitation, hein. Je peux douter qu'il y avait une station qui gère... ... ... Attention, la France, attention, la France. ... ... ... ... ... ... ... ...